il observe à tous ces amis c'est l'ordre de l'ordem c'est aussi je suis content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saïque ouest donc de la quête secondaire le tournoi des dix anneaux donc là on va passer sur le chapitre 2 donc pour la manche 3 et la manche 4 donc manche 3 et manche 4 ou à la différence de la première manche et deuxième manche qu'il faudra cette fois deux anneaux pour débloquer deux chemins voilà donc les anneaux ce sont les anneaux bleus et rouge qui va vous falloir allez c'est parti donc on part en difficulté légendaire du fait que j'ai récupéré les anneaux je pars avec ma grosse et ma grosse équipe donc pareil toujours même principe trois passages trois chemins différents pas beaucoup de combats mais là par contre il vous faut deux anneaux pour débloquer les récompenses donc là je vais me contenter juste de vous faire le passage central on va faire un seul passage parce que j'ai déjà fait en épique du coup ça fait à peu près la même chose que que la première et la deuxième manche à savoir en haut c'est généralement c'est les les catalyseurs en bas c'est l'or ou inversement et au milieu par contre c'est une grosse récompense c'est tout ce qui a trait aux cristaux d'ailleurs à ce sujet je vous ai fait un opening que je vais sortir assez simplement sous peu sur le premier chapitre un petit opening pour voir un petit peu ce que j'avais obtenu voilà donc vous verrez de façon je pense que je ferai la même chose je pense que je ferai un opening à la fin de du chapitre 2 voilà allez là on est sur le premier qu'un soit à combattre donc wards doc c'est du qu'enquête et rework qui est plutôt bon maintenant qui est plutôt en deuxième combat on va partir sur votre l'air in x23 alors ça c'est franchement ça c'est simple honnêtement donc pour la première manche enfin la manche 3 je veux dire donc le boss ça va être dragon man donc la petite subtilité par rapport au bonus de borne c'est que si vous restez donc il a un genre de bœuf rechargeable de d'irrésistible si vous restez proche de lui c'est lui qui va obtenir le bonus de borne et si vous vous éloignez de lui c'est vous qui obtenez le bonus de borne d'irrésistible voilà donc ça c'est la petite subtilité et deuxième boss nous avons donc pour la manche 4 notre ami iron fist donc là par contre les attaques classiques font zéro de dégâts il faudra pour le tuer faire des attaques spéciales voilà tout simplement c'est ça les petites subtilités en matière de 2 2 bonus de borne qu'il faut que vous sachiez voilà donc je crois que je dis pas de bêtises que j'ai obtenu des éclats de cristaux coeur de dragon je suis comment ils appellent ça là donc le nouveau cristal qui est sorti est prêt pour pouvoir obtenir un champion de trois à six étoiles à condition bien sûr d'être de niveau chevalier ou de trois à cinq étoiles pour la collecte table ou tout autre je crois je sais plus parce que maintenant il ya eu depuis qu'il ya mis à jour maintenant vous avez la possibilité d'obtenir aussi même à l'achat via 300 unités des champions 5 étoiles une petite chose d'avoir des champions 5 étoiles je sais qu'en m je dis pas de bêtises c'est un nexus que vous avez nexus 4 étoiles à la fin de la manche 4 là j'ai obtenu je crois donc cristal 4 étoiles vous donnant d'office l'accès au roster spécial virtuose que je vous avais expliqué la dernière fois lors de la première vidéo dans le troisième perso à combattre mike cheater donc tord jane foster mais elle s'appelle maïti tord ça il faut le savoir d'ailleurs elle sera présente dans le tord love and thunder dans le nouveau film qui va sortir l'année prochaine dans le méchant principal sera gore le boucher des dieux j'espère qu'ils vont le faire aux petits oignons ce personnage là parce que c'est là des personnages les plus puissants voire même peut-être plus puissants que thernos sauf que ça va être pour un one shot donc j'espère au moins qu'il y aura des conséquences après sur le mcu avec ce personnage là voilà donc premier combat de boss c'est notre ami dragon man donc bonus de borne normalement c'est ce que je vous avais expliqué il ya un peu d'irrésistible qui se charge pendant un temps dès que à la fin du timer vous êtes proche de lui du coup c'est lui qui gagne son peu d'irrésistible si par contre vous êtes loin de lui c'est vous qui gagnez le bop d'irrésistible voilà on va s'éloigner parfait comme ça j'ai un peu merdé sur mes attaques c'est pas grave voilà on leur voit les petits psp 3 ça c'est parfait bon c'était combat c'est facile là je franchement je trouve que le niveau légendaire sur cette site ouest est assez facile même avec des cinq r4 franchement c'est jouable voire même des 4 r5 vous pouvez vous le faire si vous avez des champions 4 r5 je vous le dis c'est c'est large jouable on va pas le tuer à par contre lui il va me niquer là j'émerdé elle du coup il devient bloquable à j'émerdé 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 j'étais pas concentré c'est pas vrai donc franchement la difficulté j'étais agréablement surpris de la difficulté de notre ça et quoi ce de ce mois ci en légendaire je m'attendais à quelque chose un peu plus corsé finalement c'est assez simple donc ça c'est facile d'aller récupérer les et en plus vous n'êtes pas obligé pour faire la difficulté légendaire d'être un co ou chevalier parce que par exemple je prends le cadre sur mon compte iron dark je suis pas un co ni chevalier parfois je suis niveau 45 passé donc il faut juste c'est juste là le truc de juste là le match à la condition sine qua non pour pouvoir effectuer cette difficulté là c'est d'être juste au niveau 45 alors première récompense du premier passage qu'est ce que c'est ce devrait être un nexus ou alors un éclat ou un cristal non alors c'est un alpha 2 alors là ils ont inversé peut-être qu'ils ont inversé les récompenses donc peut-être que la récompense du fameux cristal va se trouver sur l'autre passage où vous avez l'anneau bleu je vous ai dit une bêtise finalement peut-être qu'ils ont inversé la récompense ou alors peut-être que ça est considère ça comme une grosse récompense en tout cas normalement la plus grosse récompense doit notamment normalement se trouver sur la ligne du milieu alors je vous ai dit une bêtise tout à l'heure je vous ai dit que c'était rouge et bleu c'est pas rouge et bleu les anneaux c'est vert et bleu je viens de m'en apercevoir maintenant donc je suis désolé excusez-moi je vous ai dû en erreur donc c'est les anneaux vert et bleu pas rouge et bleu vert et bleu voilà donc la premier combat nous allons voir nick fury deuxième combat nous allons voir médusa ensuite black panther civil war et le boss final ça sera vous avez quatre combats à faire à chaque chaque passage c'est vite fait vous avez douze combats à faire en tout donc franchement la vérité on n'est même pas dix minutes on n'est même pas dix minutes sincèrement c'est vite claquée logiquement donc on va y aller avec d'abord parce que notamment pour cette deuxième vie là c'est chiant nick fury par rapport à cette deuxième vie donc on va éviter du faire pop c'est ces genres de de boeuf spécial là c'est genre de découverte donc ce gré là on va monter jusqu'à deux barres de sp2 en attendant d'avoir 15 indignation rapida ok parfait j'ai texte ça c'est bon un problème ce qu'elle a évident monté j'ai dit je voulais pas qu'ils montent mais je suis obligé de le faire ça me fait chier elle va toucher et m'a touché je joue mal là franchement honnêtement allez crève voilà donc là je passe en épérieux ce rex en davantage de namor c'est que même quand vous savez que le combat est quasiment foutu c'est que c'est un personnage qui peut vous retourner le combat en deux deux quoi c'est vraiment ça le truc et surtout quand vous faites votre sp2 regardez ça pour 12000 premier coup 29000 deuxième coup wada en un spécial il peut vous one shot c'est un truc de fou ce perso après il faut savoir bien le jouer c'est toujours pareil c'est mais c'est vrai que moi namor m'a sorti plus d'une fois mais plus d'une fois malgré qu'il était rework les nerfs légèrement mais voilà il m'a sorti plus d'une fois de du caca quoi c'est ce personnage est juste phénoménal donc deuxième perso médusa donc là on va y aller avec d'autres ans qui louent donc on va lui mettre les charges de chancellement pour éviter qu'elle utilise ces mèches là c'est tranquille ça combat tranquille ou apte à je joue mal ce matin je vous fais la vidéo par de ça jeudi matin voilà donc le lendemain de l'apparition de la du chapitre de la saïque ouest donc un chapitre sur tous les mercredis donc là on va y est tranquille ou en spé 3 on va le balancer son spé 3 notre spé 3 pardon et puis voilà voilà je vous fais juste un passage c'est juste histoire de vous montrer un petit peu les personnages que vous allez devoir affronter quel team à peu près vous devriez prendre voilà donc pour pour furie je vous conseille un petit sunspot ou un petit comme ça s'appelle la mort par exemple qui est plutôt pas mal après il n'y a pas de spécis de perso spécial à proprement dit qu'il faudra utiliser mais voilà c'est c'est ça c'est cool d'utiliser un perso que vous maîtrisez qui va permettre de faire cache la différence donc voilà pour médusa par exemple un bon petit doom voilà si vous n'avez pas d'où c'est par avant-soir vous prenez même une sorcière suprême ça peut le faire qu'il ya d'autres même à les capes et captain américain mcu iw voilà donc bref les persos qui peuvent le faire moi après voilà j'essaie ce personnage là donc c'est le choix est assez facile pour moi donc c'est du coup c'est plus simple donc là faire attention quand il a ses armes a refoncé de pas se prendre des coups dans la garde sinon il vous étourdit quand vous faites un blocage perso c'est gros voilà alors plus jeudi je le dis je le dis je le dis et je le fais je suis con je suis con voilà je vais utiliser le surfeur d'argent je vais péter ses armes a reforcé comme ça va pas me faire chier je mets des brise armure voilà ouais je vais finir comme ça et voilà franchement surfeur d'argent si vous l'avez pour le prestige mais pas que à ces personnages qui super est intéressant qui est super polyvalent je vous conseille vachement de faire monter donc là on va utiliser tout tout à deux grosses p3 alors pour le dernier perso utiliser plutôt des perso à qui ont des grosses p3 comme ça se faisait que de faire du rétro l'ordre du combat après c'est à iron fist honnêtement à se mentir c'est pas non plus les nos régènes donc là ça lui régène à la fête du timer 1 c'est pour ça que prend un doux par exemple qui va mettre des chancellements ça va lui empêcher de pop et quoi qu'ils régènent quand même régène quand même le balancé sp3 d'où je pense que c'est beaucoup promis pour iron fist c'est radical c'est radical et fait moi t'en spe ou quelque chose je sais pas voilà allez je m'ont monté en spe 2 je te tue allez c'est fini voilà finito voilà donc premier passage sur le chapitre 2 donc 4 3 et 4 fait donc je vais rester là pour aujourd'hui on va juste regarder la récompense que j'ai obtenu qu'est ce que j'ai obtenu ça c'est bien ça donc là éclat de fragments de catalyseurs de classe 5 donc 2% on vous obtenait un éclat de fragments de catalyseurs 5 2% donc ça c'est pour les donc du coup les passages du milieu vous permet d'à obtenir les ressources pour monter vos persos donc notamment les quatre donc les quatre à deux classes classiques ou alpha premier passage donc ça va être alpha 2 pour le premier passage et de classe 5 pour le deuxième passage donc la quête 4 voilà voilà bon n'hésitez pas à liker partager comment et dire en vidéo ce que vous avez obtenu moi comme d'habitude je vous ferai le petit opening de fin de 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 100% du chapitre 2 comme j'ai pu le faire pour le chapitre 1 d'ailleurs que j'ai fait mais qu'il faut je bascule sur ma chaîne youtube voilà je retrouve très prochainement pour nouvelles aventures sont même saussées merci à tous tous